Je pense que le travail social a toujours participé à l'élaboration de cet espace entre l'État et les associations. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. La Révolution française a tout simplement permis de se dégager, je dirais, de cette emprise de la royauté pour permettre justement que les individus ne soient plus rattachés à un ordre divin. Pour autant, c'est tout l'enjeu de la Révolution française, c'est que les révolutionnaires de 780 ne supportaient pas qu'il y ait des corps intermédiaires entre justement l'État et le peuple. Donc pour autant, le secteur associatif, à travers justement les activités du travail social, a toujours été, une fois qu'il s'est dégagé, je dirais, du prisme du religieux ou du catholisme social pour de plus en plus se laïciser, a toujours essayé de sauvegarder cet espace d'autonomie, donc de démocratie. Et à partir de là, on peut se poser la question de savoir si celui-ci a encore suffisamment de force pour perdurer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable question. Une véritable question dans notre secteur qui, certes, le secteur étant celui du travail social qui, aujourd'hui, se décompose majoritairement autour d'associants loi de 1901 et en partie par des activités relevant du secteur public. Aujourd'hui, moi, je vois au quotidien de plus en plus de voix en train de se poser la question de savoir si le cadre associatif est encore aujourd'hui pertinent pour mener à bien les activités liées au travail social. Derrière ça, l'idée, c'est de dire que le carcan associatif ne permet pas aujourd'hui de déployer une activité économique permettant de s'inscrire pleinement dans la logique de rentabilité dans laquelle le travail social se trouve. Ce n'est pas moi qui le dit. Ce sont des directeurs généraux. Ce sont des cadres du secteur associatif qui, aujourd'hui, se disent, avec les appels à projets, avec la raréfaction des financements publics, avec la nécessité d'aller chercher des financements du côté privé, de ce fait, le cadre associatif n'est plus en adéquation avec nos besoins. Donc, il faut envisager de quitter le secteur associatif. Quitter le secteur associatif, c'est s'intégrer dans un cadre de plus en plus contraignant, qui est celui du marché, au détriment d'un espace d'autonomie, d'indépendance, qui est le secteur associatif. C'est le secteur associatif.